Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Et je voudrais pousser un coup de gueule contre la politique menée depuis des années en termes de sécurité routière. En effet, à Saint-Malo, un homme de 81 ans a renversé sur un passage piéton Marcel, 83 ans, et sa petite-fille âgée de 13 ans. Marcel est décédé tandis que sa petite-fille, projetée à plusieurs mètres, a survécu. Alors ce serait un tragique fait d'hiver si on ne savait pas ce qui s'est passé, toujours à Saint-Malo, sur le même boulevard Château-Briant le 7 avril dernier. Le même conducteur avait renversé toujours sur un passage piéton un homme de 80 ans qui était décédé suite au choc. Et la famille de Marcel et de sa petite-fille, on les comprend, ne comprennent pas comment on a pu laisser son permis à un homme qui avait tué quelqu'un, fût-il de manière involontaire. Alors moi je le dis, comme aux Etats-Unis, je pense franchement qu'il faudrait repasser le permis à intervalles réguliers, c'est tous les 5 ans là-bas en général dans les Etats, pour éviter que de tels drames puissent avoir lieu, même si ce n'est pas franchement porteur électoralement.